Si vous avez tendance à souvent venir frapper avec le talon du club, que ce soit au niveau des shanks ou simplement des mauvais contacts à répétition où vous sentez vraiment que vous tapez beaucoup plus avec le talon du club, très souvent c'est simplement dû à une mauvaise répartition du poids à l'intérieur des pieds. Ce que je veux dire, c'est que si je m'installe comme ça ici à la balle, naturellement vous voyez que la balle est à peu près au centre de la face de club. Je sens mon poids à peu près au centre de mes pieds ici et vous allez voir que si tranquillement j'avance le poids sur mes orteils, vous allez voir que naturellement maintenant le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il avance lui aussi. Donc c'est le talon qui arrive en premier. Plus le poids s'en va vers l'avant comme ça ici sur les orteils, plus le club, qu'est-ce qu'il fait? Il avance aussi par là, donc on arrive avec le talon. La problématique, c'est que lorsque le poids s'en va vers l'avant comme ça ici sur les orteils, c'est que tout le corps a tendance à avancer vers la balle. Et plus le corps avance vers la balle, plus le talon aussi s'en va par là, donc plus c'est ça qui va venir taper en premier. Et la cause peut être autant au niveau de la montée que de la descente. C'est-à-dire que souvent ce qu'on va voir, c'est une montée comme ça ici. Le poids se retrouve légèrement trop sur le bout des orteils, donc le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il est beaucoup plus près qu'au départ par rapport à la balle. Et là, je redescends, qu'est-ce qui se produit? Je vais avoir l'air un peu de ça. Donc j'arrive avec le talon en premier ou je fais une montée qui est correcte, donc le poids reste quand même centré au niveau de mes pieds. Mais lorsque je redescends, je me lance un peu vers l'avant comme ça trop rapidement, ce qui fait que mon poids est maintenant sur le bout des orteils. Et je vais venir donc taper avec le talon. Ce qu'on va faire pour ça, exercice super simple, on prend par exemple une tige d'alignement comme ça, où vous pouvez placer autre chose si vous voulez. Mais vous allez placer ça directement sous vos talons. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire simplement la montée et la descente en ayant l'impression que vous allez garder un peu plus de poids sur les talons. Donc vous ne voulez pas, lorsque vous allez monter, vous ne voulez pas perdre cette tige d'alignement-là sous votre talon. Et à la descente, même chose. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner l'impression qu'autant à la montée ou à la descente, que le poids va rester un peu plus sur vos talons. Mais si vous sentez ça, ça veut dire justement que le corps ne se rapproche pas de la balle. Vous voyez quand je suis comme ça ici, et quand je laisse un peu plus de poids sur mes talons en même temps que je tourne, vous voyez que j'arrive vraiment avec le centre de la face de club. Je n'arrive pas comme ça ici, comme tout à l'heure. Donc travaillez cet exercice-là et vous allez vraiment sentir une grosse différence. Et ça, que ce soit au niveau du driver ou des fers, c'est exactement la même chose. Sous-titrage ST' 501